Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur les équivalents CFD du CAC 40, du DAX 30, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif uniquement. Voilà le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40 et comme vous pouvez le voir en données hebdomadaires, nous avons les coudées relativement franches pour progresser puisque la première résistance hebdomadaire apparaît à 5705, 5860, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a théoriquement changé de polarité en devenant résistance. C'est sur cette zone qu'il sera dangereux de prendre des positions tranchées à la hausse et on descend tout de suite sur les données journalières. Et si une bougie est égale à une semaine, on voit que nous avons rebondi très clairement sur le support journalier des 5.314, 5.334 qui était en fait déjà la zone qui a sauvé le CAC 40, c'était le 13 novembre. On s'approche de la prochaine résistance journalière à 5.624, 5.628, zone qui a été fatale au haussier, c'était le 30 novembre et plus tard le 7 décembre. On termine avec les données 4 heures et en intraday, on voit tout d'abord que le prochain support, il est là, il est compris entre 5.372 et 5.305. Tandis que la prochaine résistance en données H4 épouse complètement la résistance journalière des 5.624, 5.628. Alors dans ces conditions, il est important de suivre la tendance. La tendance est plutôt neutre avec un léger balotage favorable au haussier. En effet, même si la M50 est plate, signe d'une tendance de fond qui est neutre, on est au-dessus de la M20 qui monte, donc théoriquement en tendance générale haussière. À partir de là, il faut savoir que les traders vont chercher à priori, en priorité, trouver des signaux acheteurs. Plusieurs solutions. Première solution, attendre effectivement que l'on bascule au-dessus de la résistance journalière, comprenez au-dessus de l'obstacle des 5.624, 5.628, pour ensuite tenter de débusquer des signaux haussiers qui pourraient apparaître. Autre solution pour les haussiers, attendre que l'on revienne sur le support journalier des 5.314, 5.334, zone tracée sur les unités de temps supérieures, donc susceptible de s'imposer à la tendance en données H4. Maintenant, ceux qui préfèrent attendre pour spéculer à la baisse, en se mettant contre la tendance naissante globalement et modérément haussière, il faudrait sans doute attendre que l'on vienne sur une résistance tracée sur les unités de temps supérieures pour avoir plus de crédits et un retour sur la zone des 5.624, 5.628 avec un échec patent à passer cette zone pourrait constituer un signal que les baissiers saisiront. On passe maintenant à l'Allemagne 30 en CFD, c'est-à-dire le DAX. Et pour le DAX, la résistance hebdomadaire la plus immédiate est à 13.776.13.824, zone qui correspond au plus haut inscrit avant la crise du Covid. Cette zone a déjà été percutée la semaine du 14 décembre. Sur cette zone, les haussiers devront faire attention. On descend sur les données journalières. Et les données journalières indiquent que nous sommes déjà au contact de la résistance journalière la plus évidente à 13.679.13.786. Cette zone a provoqué une baisse des cours à partir du 18 décembre. Et à nouveau, on est au contact de cette zone de résistance. Le support journalier le plus clair est à 13.444.13.457. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenue support et sur laquelle on a rebondi récemment. On termine avec les données 4 heures. Et dans les données intraday, on voit que la prochaine résistance est à 13.690.13.777. On le voit, c'est cette zone ici créée le 18 décembre. La tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M20 et de la M50 qui montent. Néanmoins, HET maintenant est dangereux puisque nous sommes au contact d'une résistance à la fois journalière puis hebdomadaire, zone de résistance tracée sur les unités de temps supérieures donc susceptibles de s'imposer à la tendance haussière en intraday. Ceux qui veulent se mettre du côté de la hausse en surfant à la tendance attendent sans doute que l'on revienne sur cette immense zone comprise entre 13.070 et 13.450. C'est une zone de support hebdomadaire et journalier, on l'a vu. Et cette zone de support est susceptible effectivement de recueillir des signaux haussiers que les acheteurs attendent ou alors que l'on franchisse significativement et en clôture la résistance journalière et la résistance hebdomadaire qu'on a déjà mentionné. Ceux qui veulent au contraire saisir des signaux contre la tendance des signaux vendeurs et bien attendent que dans cette même zone dans laquelle nous sommes, la résistance comprise entre 13.680 et 13.822, toute cette zone journalière et hebdomadaire, et bien si dans cette zone un signal baissier devait apparaître de la même manière qu'il est apparu lors de la précédente tentative haussière, je l'ai dit, c'était en mi-décembre, et bien des traders pourraient tenter de saisir des signaux vendeurs. Et on traverse l'Atlantique, on va regarder ce qui se passe du côté du Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Dow Jones. Les repères hebdomadaires montrent que nous avons un support à 29.586, 29.333 qui a déjà fait son office la semaine dernière. Nous n'avons pas de résistance immédiate sur les données hebdomadaires. Et en données journalières, on voit qu'on se rapproche à grandes enjambées de la prochaine résistance journalière qui est établie à 3425, 3395. Cette zone a été créée lors de l'attaque et de l'échec du 21 décembre. Quant au support journalier, il est assez lâche, assez flou, mais globalement aux alentours de 30.040, 29.720, on a une zone qui est susceptible de provoquer des difficultés pour les baissiers. On termine avec les données 4 heures. Et on termine l'étude du Wall Street avec les données 4 heures. Sur la tendance haussière, on le voit, nous sommes au-dessus de l'AM20 et de l'AM50 qui montent. La résistance H4 la plus immédiate est à 34.06, 34.30. Et le support H4 est à 29.800, 29.728. Dans un contexte de tendance haussière, les traders préfèrent généralement trader dans le sens de la hausse. Ici, un dépassement, une clôture au-dessus de la résistance journalière des 30.425, 33.95 pourrait faire l'affaire si des signaux intéressants devaient apparaître. Enfin, autre solution, un retour sur le support journalier des 30.040, 29.720 pourrait être mis à profit par les traders haussiers pour débusquer des signaux haussiers. Par contre, ceux qui ont l'envie de trader à la baisse contre la tendance de très court terme attendent sans doute un aveu de faiblesse dans la résistance journalière des 30.425, 33.95 puisqu'il s'agit d'une zone de résistance tracée sur les unités supérieures. Et si un signal de qualité devait apparaître dans cette zone, sans doute y aurait-il des traders pour tenter de surfer cette impulsion baissière. Et on arrive sur l'US Tech 100, l'équivalent CFD du Nasdaq. Comme on peut le voir, pas d'obstacle majeur à la hausse. Par contre, un support hebdomadaire qui crève les yeux à 12.012, 470. Des intérêts acheteurs, bien sûr, pourraient voir le jour-ci. On revenait sur cette zone, on passe aux données journalières. Et si une bougie est égale à une heure, on voit que nous sommes déjà au contact de la résistance qui s'est avérée dangereuse la semaine dernière. C'est la zone des 12.786 et le support journalier qui nous intéresse est établi à 12.652, 12.687. Si on retournait sur cette zone, il pourrait y avoir des mouvements acheteurs comme il s'en est produit toute la semaine dernière. On termine avec les données de 4 heures. Et sur les données intraday, les supports à la résistance épousent les supports à la résistance journalière. Donc, on ne les mentionne pas particulièrement. La tendance est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Et dans ces conditions, les traders cherchent généralement des signaux haussiers. Première possibilité, une clôture au-dessus de la résistance des 12.756, 12.786 pourrait donner matière à spéculation à la hausse si vous avez des signaux qui vous satisfont. Autre possibilité, attendre le retour sur le support journalier des 12.652, 12.687. Maintenant, pour les traders ayant un biais plutôt baissier, il faut savoir que c'est l'inverse qui s'applique. Il faut savoir qu'un échec sur cette résistance journalière 12.756, 12.786 à la manière de ce qui s'est produit déjà à moult reprises la semaine dernière pourrait être l'occasion pour des traders baissiers de rentrer dans le sens de la vente. Voilà ce qu'on avait à dire pour ces 4 grands indices. J'invite à retrouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme et la préparation d'un semaine de trading sur les crypto-monnaies et sur l'euro-dollar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !